Dans la soirée du samedi 22 janvier 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé les 81 membres du Conseil national de la transition CNT à travers un décret lu sur les médias publics. Dans le même décret, Dr Dansa Kourouma, jusqu'ici président du Conseil national des organisations de la société civile, est nommé président du CNT. A Cancan, les acteurs sociopolitiques ont commenté cette nomination. Je vous invite à écouter l'enseigneur Kondé, secrétaire fédéral du Bloc libéral, et Mamadi Nansira Traoré, citoyen. Je suis pour sa nomination. Je ne l'ai pas pratiqué personnellement. Je n'ai pas pratiqué Dansa Kourouma personnellement. Mais je l'ai suivi en tant que président du CNT et j'ai suivi toutes ses déclarations dans les moments passés. et je sais que c'est quelqu'un, ma foi, qui est transversal et il a toujours appelé à l'apaisement. Et ça, il a toujours tenu des bonnes déclarations que moi j'ai toujours salué. Donc je n'ai rien contre lui et je sais que la tâche qu'il lui a confiée, il pourra l'assumer et il va nous conduire à bon essai. Et la nomination de Dansa Kourouma, moi j'apprécie cette nomination à la tête du CNT parce que Dansa, il a montré ses preuves. Il a montré ses preuves à la tête de la société civile guinéenne et il a toujours prôné la paix, la culture sociale entre les Guinéens. Donc une telle personnalité à la tête de cette institution, je pense qu'avec lui, l'espoir est permis. Cette nomination n'est pas qu'appréciée à Cancan. Antoine Dobbo-Guilavogi, secrétaire fédérale de l'UFDZ, n'est pas d'accord. Du monde, la situation qui était en Guinée, c'est la société civile qui pouvait déclencher un mouvement pour qu'Alpha Kondé cesse. Mais l'actuel président ne l'a jamais fait. Finalement, d'ailleurs, il s'est confondu au pouvoir d'Alpha Kondé. Si aujourd'hui on le recycle, vraiment c'est ce qui moi ne me met pas à l'aise. Mais tout le monde connaît dans ça. C'est un intellectuel. Mais ce n'est pas un homme de principe. Ce n'est pas quelqu'un qui peut sortir ce pays-là dans l'ornière. Il n'en a pas la possibilité. Sinon, il avait très bien démarré. Mais voilà, en fin de compte, il s'est glissé sous la pente de la haute trahison de ce peuple. Sinon, c'est la société civile qui débloque la situation dans un pays. Chez nous, qu'est-ce qu'il a pu faire autant d'Alpha ? Rien. Il n'a fait que prononcer. On est d'avis. On est ici. Comme il a tous les verbiages possibles. Dr Louis Chénice-Ruff, président du conseil régional des organisations de la société civile à Cancan, ne trouve pas de problème avec cette nomination de dansant courouement à la tête du CNT. Il s'explique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Le Quylain s'écrit des preuves là où il n'y en a pas. Quelqu'un là, il a été nommé. Attendez de le voir à l'oeuvre pour le critiquer. Mais lorsqu'on a des idées arrêtées sur les personnes, ça ne peut pas aller. Et c'est ce qui se passe à Guylissi. Amener le peuple ici, les gens se voudront critiquer. Pour moi, c'est un non-événement que de critiquer la nomination de dansant comme président du CNT. A rappeler que c'est le conseil national de transition CNT, selon le président Mamadi Doumbouya, qui devrait déterminer la durée de la transition. Sous-titrage ST' 501